Qu'ils soient français ou allemands, le sort des combattants est relativement identique dans les conditions de vie, les conditions de combat et l'exposition à la mort. Seulement, une chose diffère, c'est la montée en ligne et la présence au front des unités. Du côté allemand, on constate que sur la bataille de Verdun, les unités vont rester les mêmes et elles sont complétées en hommes au fur et à mesure des pertes. Côté français, on procède différemment. On applique ce que l'on appelle le tourniquet, c'est-à-dire qu'en gros, les deux tiers des divisions françaises vont passer par Verdun avec une rapidité de succession qui est assez importante. Comment parvient-on en première ligne ? Eh bien, on monte au front par des boyaux qui sont entre la ville de Verdun et la zone des combats. Et déjà, c'est une épreuve. On monte à pied, les hommes sont lourdement chargés. Très vite, on est exposé aux obus. Et entre Verdun et la ligne de front, qui ne sont espacées que de quelques kilomètres, eh bien, cette montée en ligne peut prendre 4, 6 à 8 heures. Et déjà pendant cette montée en ligne, les unités perdent des hommes. Côté allemand, pour ceux qui combattent sur la rive droite de la Meuse, on constate que les troupes qui montent et celles qui redescendent se croisent souvent dans les galeries du fort de Douaumont, le fort de Douaumont qui constitue pour eux une sorte d'étape où on peut se reposer, donc lorsque les troupes quittent les lignes et montent au front. Les hommes restent en première ligne entre 4 et 8 jours. Selon le degré d'usure des unités, qui est rapide, on atteint 30% de pertes entre ces 4 et ces 8 jours. Quand les hommes arrivent en première ligne, là ils ont en général une très mauvaise surprise. Il y a très peu de tranchées, parce que le bombardement est intense. Bombardement de jour, bombardement de nuit, c'est un bombardement continu qui nivelle les tranchées. Et donc, les tranchées de Verdun, c'est la plupart du temps des trous d'obus reliés les uns aux autres. Aucun confort, des capacités à protéger les hommes très faibles. Et également, on s'aperçoit que les hommes tiennent le terrain en étant toujours très exposés. Donc la fatigue arrive très vite, le manque de sommeil. La nuit, il faut veiller, il faut guetter, il faut poser des barbelés en avant des zones de combat. Il faut également creuser des niches individuelles pour avoir un petit peu de repos. Et donc, la fatigue est extrême. Très rapidement, elle intervient. Et également, cette fatigue est liée à la mauvaise qualité du ravitaillement. Avec ce bombardement intense, il arrive fréquemment que les repas chauds ne parviennent pas en première ligne. Ce qu'on appelle les hommes de soupe peuvent être empêchés d'accéder aux tranchées ou bien sont tués en cours de route. Donc, on va manger ce qu'on a dans sa musette, des conserves la plupart du temps. Également, ce qu'on peut trouver dans les musettes des cadavres qui sont autour. Et également, on subit une épreuve qui est l'épreuve de la soif. Le combattant de Verdun, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, il manque d'eau potable et il en est à utiliser des expédiants, c'est-à-dire puiser de l'eau dans les trous d'obus, filtrer cette eau avec son paquet de pansements et donc s'exposer à des maladies intestinales qui ne sont pas rares. À côté de ces conditions de vie et de survie, il y a évidemment, bien sûr, les conditions de combat. Elles sont particulières à Verdun. Très souvent, qu'est-ce qu'on constate ? On constate des petits groupes d'hommes isolés, en corps à corps, c'est-à-dire du combat à la grenade, au fusil. On voit l'ennemi, mais ce sont des petits groupes, encore une fois, isolés, qui s'affrontent parce que le bombardement fait tout de suite, lors d'un assaut, énormément de pertes parmi les hommes de l'unité qui attaque. Donc, le fantassin de Verdun, il est le soldat qui a le sort le moins enviable de toutes les armées. C'est lui qui souffre le plus, c'est lui qui est le plus exposé à la mort et cette exposition permanente à la mort, quand on est quatre à huit jours au front, eh bien, elle marque psychologiquement les soldats, elle les use nerveusement, c'est un stress permanent, les cadavres sont partout, on entend le cri des blessés, donc ce côtoiement de la mort constant, eh bien, va accentuer cette fatigue, va accentuer cette usure nerveuse et c'est quelque chose également qui est spécifique aux combattants de Verdun. Face à cette exposition terrible à la mort, face à l'usure physique, à l'usure nerveuse, y aura-t-il des attitudes de refus ? Oui, mais elles seront rares et lorsqu'elles se produisent, c'est souvent dans la zone des arrières-fronts de la part d'unités qui considèrent qu'elles sont trop peu reposées et donc dont on attend trop d'elles. Ce sont des unités qui considèrent qu'il est trop tôt pour elles de remonter au front et qu'on leur impose là des conditions de vie et de combat qui seront trop pénibles. Il y a également, quand les troupes redescendent du front et donc cantonnent dans l'arrière-front, on le constate à Verdun, des attitudes de laisser faire de la part de l'encadrement des officiers. C'est les hommes qui se livrent à la boisson. C'est également le pillage dans les maisons de Verdun. Les maisons de Verdun sont vides de leurs habitants. Les civils ont été évacués au début de la bataille et on voit que beaucoup d'hommes qui cantonnent dans les maisons des Verdunois et bien saccagent les maisons, pillent les biens qu'ils considèrent précieux. Donc, bilan de cette bataille, 163 000 morts du côté français, 143 000 du côté allemand. Verdun, c'est trois tués pour quatre blessés. Ailleurs, c'est un tué pour quatre blessés. Donc, on comprend que ce champ de bataille ait si mauvaise réputation auprès des combattants de 1916. C'est un tué pour quatre blessés. 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 Sous-titrage FR ?